Bonjour à toutes et à tous, c'est Captain Whoopi. Aujourd'hui on va détailler pour les francophones le journal des développeurs 43, intitulé votre propre souverain. Cette semaine c'est donc Mathieu, développeur chez Paradox, qui nous livre son travail des derniers mois, et c'est la très attendue création de dirigeants personnalisés qui sera introduite gratuitement dans le patch 1.2. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais Paradox pense que ce sera d'ici la fin de l'année 2020. Le développement a pris beaucoup plus de temps que dans Crusader Kings 2, en grande partie dû au Portrait 3D, qui offre de nombreuses possibilités supplémentaires, mais aussi de nombreux bugs possibles à corriger. On peut donc y trouver une interface très détaillée et complète pour la personnalisation de personnages. On pourrait choisir le sexe et l'orientation sexuelle, ainsi que notre religion et culture. Il sera bien entendu possible de customiser le nom du dirigeant et de la dynastie, mais aussi de choisir parmi des noms aléatoires en fonction de notre culture et de notre religion. Les armoiries seront de la partie, le choix sera laissé parmi une liste déjà existante, mais pour l'instant on ne pourra pas en importer. Car les développeurs veulent rester concentrés sur d'autres fonctionnalités plus essentielles, mais je pense que cela devrait être possible incessamment sous peu. Il y aura un système de points pour la création de personnages, mais contrairement à Crusader Kings 2, on pourra sans problème dépasser cette limite pour nous laisser une totale liberté lors de la création. Seulement au-dessus d'une certaine limite, les succès seront bloqués. On peut voir que pour l'instant la limite a été fixée à 400 points. On pourra choisir l'âge et la corpulence, cela affectera le visuel du personnage. Et bien sûr que la sélection des traits sera de la partie, autant que les traits d'éducation que de personnalité. La seule limite sera qu'on ne pourra pas prendre un trait d'enfance pour un adulte, ni deux traits diamétralement opposés. Les stats seront aussi modifiables en détail, cela nous coûtera bien évidemment des points pour chaque trait et stat ajoutés. Forcément il sera possible de choisir de commencer marié ou non, et aussi le nombre d'enfants que l'on aura en début de partie. Il n'y aurait pas de création de personnage personnalisé complète sans la possibilité de modifier de fond en comble l'apparence de notre personnage. Pour ça Paradox nous laisse le choix dans une liste d'ethnicité qui donneront la base de travail avant de pouvoir tout modifier à notre guise. 90 apparences différentes réparties en 7 groupes anatomiques ont été créées. On pourra changer la taille, la couleur de peau, la définition des lèvres, le profil et plein d'autres paramètres grâce au curseur. Une grande variété de coiffure, barbe et teintes vous permettra de pousser la customisation de votre avatar. Paradox nous permet aussi de sauvegarder et d'importer les personnalisations que l'on aura réalisées et on pourra bien entendu les utiliser en partie multiplayers. On va finir ce débrief du journal des développeurs avec une vidéo montrant plus en détail tout ce qu'on vient de voir. Si t'as aimé la vidéo et que tu veux en voir d'autres, pense à liker, à t'abonner et à partager. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501